Bonjour, je suis la fée des maths, bienvenue dans cette capsule vidéo de calcul. Ensemble, nous allons apprendre à trouver l'arrondi d'un nombre et à estimer l'ordre de grandeur d'un calcul. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour estimer l'ordre de grandeur d'un calcul, on utilise les arrondis des nombres. Ils permettent de faire l'estimation du résultat rapidement de tête pour avoir une idée du résultat. On peut arrondir un nombre à l'unité, à la dizaine, à la centaine, à l'unité de mille, etc. Nous allons donc tout d'abord apprendre à arrondir les nombres grâce à un exemple. Comment arrondir le nombre 4638 ? Quel est l'arrondi de 4638 à la dizaine près ? Pour le savoir, on cherche la dizaine la plus proche de ce nombre. Sur cette droite graduée, on peut voir que 4638 est plus proche de 4640 que de 4630. L'arrondi de 4638 à la dizaine la plus proche est donc 4640. Quel est l'arrondi de 4638 à la centaine près ? 4638 se situe entre 4600 et 4700. Il est plus proche de 4600. L'arrondi de 4638 à la centaine la plus proche est donc 4600. Quel est maintenant l'arrondi de 4638 à l'unité de mille près ? 4638 est compris entre 4000 et 5000. Comme il est plus proche de 5000, l'arrondi de ce nombre à l'unité de mille près est 5000. Maintenant que tu sais arrondir un nombre, nous allons nous en servir pour estimer l'ordre de grandeur d'un calcul. Commençons par chercher l'ordre de grandeur d'une addition avec l'exemple suivant. 331 plus 487. Comme 331 est plus proche de 300 que de 400, son arrondi est 500. Par conséquent, 331 plus 487 est proche de 300 plus 500. 300 plus 500 est égal à 800, donc l'ordre de grandeur de cette addition est 800. Il est possible d'estimer plus finement l'ordre de grandeur, même si le calcul est plus difficile. En effet, 331 est plus proche de 330 que de 340. Et 487 est plus proche de 490. que de 480. Par conséquent, 331 plus 487 est proche de 330 plus 490. L'ordre de grandeur du résultat est donc 820. En vérifiant à l'aide d'une calculatrice ou en posant l'addition, on trouve 331 plus 487 égale à 810. Donc l'ordre de grandeur est cohérent avec le résultat précis de cette opération. À présent, voici un autre exemple avec, cette fois-ci, une soustraction. Quel est l'ordre de grandeur de 942 moins 679 ? 942 est plus proche de 900 que de 1000. Et 679 est plus proche de 700 que de 600. 900 moins 700 est égal à 200. Donc l'ordre de grandeur de 942 moins 679 est 200. Nous pouvons estimer le résultat plus finement. En effet, 942 est plus proche de 940 que de 950. Et 679 est plus proche de 680 que de 670. 940 moins 680 est 260. Donc l'ordre de grandeur de 942 moins 679 est 260. Le résultat exact du calcul est égal à 263. Nous avons donc estimé correctement le résultat. Enfin, apprenons à estimer l'ordre de grandeur d'une multiplication avec cet exemple. Quel est l'ordre de grandeur de 247 fois 36 ? 247 est plus proche de 200 que de 300. Et 36 est plus proche de 40 est égal à 8000. Donc l'ordre de grandeur de 247 fois 36 est 8000. Il est possible d'aller plus loin. 247 est plus proche de 250 que de 240. Et 36 est plus proche de 40 que de 30. 250 fois 40 est égal à 10000. Donc l'ordre de grandeur de 247 fois 36 est 10000. Comme le résultat exact du calcul est égal à 8892, nous avons donc estimé correctement le résultat. Et voilà ! Tu sais à présent arrondir un nombre et estimer un ordre de grandeur. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passe-éducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercice, des évaluations, la leçon et bien plus encore. A bientôt ! Musique 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 Musique